Apple c'est souvent très cher et souvent TROUS CHER Même ils augmentent leur prix d'une génération à l'autre Mais il y a une grande exception à cette règle C'est le Mac Mini M2 Aujourd'hui on va vous parler de notre test du Mac Mini M2 Et on n'a pas souvent l'habitude de faire des tests de PC de bureau sur Fandroid Mais cette machine a valé vraiment le coup Et oui je parle d'un produit Apple qui vaut vraiment le coup C'est assez rare pour être noté Et c'est en fait tout l'intérêt de ce produit Et oui alors qu'on attendait vraiment les nouveaux MacBook Pro Des machines à plus de 2000, 3000, 4000 euros Bah Apple a fait la surprise en annonçant ce Mac Mini M2 pour 699 euros C'est 100 euros de moins que la génération précédente Et pourtant on passe à la puce Apple M2 très performante Et ça c'est vraiment ce qui va faire le gros point fort de ce produit Puisque la puce Apple M2 va être capable de tout faire ou presque Déjà si Apple peut faire une machine aussi compacte Et que je n'arrête pas de porter Donc là je vais la reposer parce que j'en ai un peu marre Mais qu'elle tient aussi facilement sur un bureau Et qu'elle peut se caler à peu près n'importe où même derrière un écran Bah c'est parce que justement la puce Apple M2 elle consomme très peu Donc si elle consomme très peu On n'a pas beaucoup besoin de la refroidir Il y a un petit ventilateur dedans quand même Mais c'est très compact Vraiment ça fait 13 cm de côté 4 cm d'épaisseur Ça pèse 1 kg à peu près Bref on peut le caler n'importe où Et puis c'est super design quoi Et donc comme on le disait C'est surtout une puce qui est très performante On l'avait déjà testé dans le MacBook Air M2 En plus là Apple nous fait un petit cadeau Oui Apple fait des cadeaux Ça leur arrive de temps en temps C'est la puce Apple M2 avec un GPU à 10 coeurs Donc c'est la version un petit peu costaud de la puce Apple M2 Et avec cette puce on va vraiment pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut De la bureautique évidemment ça va être extrêmement fluide De la navigation sur le web Un peu de travail De la retouche photo De la retouche même vidéo Du montage vidéo Il y a vraiment de quoi faire avec cette puce La seule exception ça va être le jeu vidéo Non pas qu'elle soit vraiment trop peu performante Mais surtout il n'y a pas des masses de jeux vidéo sur macOS Alors on a quand même pu tester des jeux comme Fortnite ou Final Fantasy XIV Mais ça s'arrête très vite quand même Il y a quelques petits jeux indés Mais les gros blockbusters Les cyberpunk et God of War Bah eux ils ne sont pas du tout disponibles sur Mac Donc il faudra faire l'impasse Ou alors il faudra se tourner vers du cloud gaming Il n'empêche en 2023 Avoir une machine aussi compacte Aussi performante Pour moins de 700€ A laquelle on va juste pouvoir brancher Un clavier, une souris Et un écran de son choix d'ailleurs Bah ça va vraiment être un énorme point fort Pour la plupart du grand public Si vous n'êtes pas un avis de joueur de jeux vidéo Ou que vous pouvez justement passer par du cloud gaming Ou d'autres solutions Honnêtement cette machine On peut la recommander à à peu près n'importe qui Et puis bon allez On va jouer carte sur table C'est quand même la machine qu'on a envie de recommander A nos darons C'est vraiment la machine ultra simple d'utilisation En plus macOS la première fois qu'on le lance Bah il va vraiment vous mettre Les petits souliers Les petits chaussons à vos pieds Puisque vous allez vraiment avoir Toutes les applications d'Apple préinstallées Apple Plan, Apple Music et compagnie Pour retrouver un environnement ultra complet Dès le début Et pour peu que votre daron ait un iPad ou un iPhone Bah là c'est carrément le meilleur du meilleur Puisque vous êtes dans l'écosystème Apple Et vous allez pouvoir facilement connecter les appareils entre eux Alors est-ce que ce PC de bureau il est absolument parfait ? Non alors il y a quelques limitations On a déjà mentionné par exemple le jeu vidéo Mais il y a aussi par exemple son espace de stockage 256Go pour la version de base à 699€ C'est assez limité Dès que vous allez installer un gros logiciel Vous allez vite arriver à court de place Heureusement il y a quand même la solution D'installer un disque dur externe Un SSD externe Et c'est assez facile pour un PC de bureau Vous allez juste avoir le petit disque dur qui traîne derrière C'est pas très grave L'autre souci qui est directement lié au précédent C'est je vais le retourner C'est la connectique Puisqu'elle est assez limitée Vous allez avoir le droit à du port USB Et du port USB-C C'est très cool Mais par exemple si vous branchez directement Une souris ou un clavier Bah vous avez déjà les ports USB derrière Qui sont complètement bloqués Et il n'y a aucun port à l'avant Donc il va falloir faire des choix au niveau de la connectique Ou et oui brancher un dock Même sur un PC de bureau Il va falloir jouer avec les adaptateurs Bienvenue chez Apple Dernier petit inconvénient Mais alors lui il est vraiment très limité C'est le fait qu'au bout d'un moment On va quand même manquer de performance Si par exemple vous faites du travail forcené Dans le montage vidéo Par exemple en montant en 8K En 16K Là oui clairement la puce M2 Elle va montrer ses limites Heureusement Apple a prévu un truc pour vous Puisqu'il y a aussi le Mac Mini M2 Pro Avec une puce vachement plus puissante Alors lui du coup il est à partir de 1549€ C'est encore un rapport qualité prix Qui est quand même plutôt intéressant Pas aussi féroce que celui-ci Mais quand même assez intéressant à noter Sur cette machine M2 Pro Il y a aussi une connectique plus large Puisque vous aurez le droit à 4 ports Thunderbolt 4 Au lieu de 2 Mais voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette machine Tant elle est à la fois simple Et justement il n'y a pas d'écran à tester Il n'y a pas une autonomie D'ailleurs la consommation est plutôt maîtrisée Et voilà on arrive déjà à la fin de ce test Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire C'est un PC de bureau sans écran Sans clavier Sans batterie à tester Donc on arrive vite à faire le tour Mais pour 699€ C'est un produit qu'on va vraiment recommander à n'importe qui En particulier au plus grand public Au public vraiment familiaux Qui ne recherchent pas forcément la dernière machine de jeu en date Au contraire Le public qui vraiment veut juste faire de la navigation sur le web Consulter ses photos Faire un petit peu de retouches Là c'est la machine idéale En plus sur un marché du PC Où les PC sont vraiment en train d'augmenter leur prix Apple fait très fort avec ce produit A la fois compact Et pas si cher que ça Un dernier mot quand même pour comparer à la gamme Apple au sens large Si vous êtes à la recherche d'une première machine du côté d'Apple Vous allez peut-être être tenté par prendre un MacBook Air Mais qui coûte quand même 1500€ Ou un iMac qui coûte lui aussi beaucoup plus cher que les 1000€ Avec en plus le petit inconvénient de l'iMac Qui est que son écran il est tout intégré C'est cool en termes de design Mais du coup Vous êtes obligé d'avoir l'écran proposé par Apple Avec ses bordures immenses Son écran LCD un petit peu vieillissant Là avec ce Mac mini C'est 699€ Et vous choisissez votre écran Votre clavier Votre souris Vous pouvez prendre les périphériques que vous voulez Soit un écran super cher si vous avez envie Mais vous pouvez aussi prendre un écran à très faible prix Vraiment pour 200-300€ On s'en sort avec un écran LCD de très bonne facture Et qui se mariera très bien avec ce Mac mini Donc vraiment une machine sur laquelle on n'a pas grand chose à redire Voilà c'était Kassim qui avait envie de vraiment vous présenter Cette machine coup de coeur d'Apple Entre les 15 000 vidéos du Galaxy S23 Moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz